Pour une première fois en 20 ans, Karine Lechasseur a espoir de voir les conditions de sa profession d'infirmière évoluer. Quand j'étais arrivée au travail, on m'a dit ça, que le ministre était arrivé et était venu. Donc, c'est sûr, j'ai fait une petite danse de joie de me dire, yé, enfin, ça a eu des échos jusqu'en haut. Le 22 janvier dernier, TVA Nouvelles diffusait un reportage sur les conditions de l'urgence de cet hôpital. Moins de deux semaines plus tard, le ministre de la Santé s'est rendu à l'intérieur de l'établissement, une visite surprise. Il a rencontré les principaux concernés, le personnel sur le terrain. Son objectif? Avoir l'heure juste. C'est qu'il s'est présenté au triage et il s'est annoncé pour voir la responsable de l'urgence. Il y a eu des échanges sur toutes les problématiques présentes, tout ce qu'on vit. Vous faites partie de l'équipe de direction. Est-ce que vous étiez au courant que le ministre allait venir sur place? Non, on n'était pas au courant. C'est une belle surprise, inattendue, mais on reconnaît, dans le fond, l'aspect proximité. Celles qui se retrouvent en première ligne ont dressé un rapport. Des idées pour améliorer la situation. Parmi les points soulevés, le nombre de lits fermés aux étages en raison du manque de main-d'oeuvre et la difficulté de libérer des lits pour les patients qui ne devraient plus être à l'hôpital. Là, oui, le supplémentaire a pris des proportions astronomiques, mais là, c'est les patients. Il n'y a plus personne qui s'en occupe. Les utilisateurs du réseau espèrent eux aussi voir des changements, car ils sont témoins des difficultés sur le terrain. C'est assez long. Ils vont passer de personnel, puis ça fait vraiment enjeu. C'est le temps qu'il se passe quelque chose. Le ministre affirme qu'il va continuer d'agir pour implanter des solutions afin d'avoir des résultats concrets. pour une première fois depuis quelques années, on a l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Lévis.